Musique de générique Je suis avec Marco aujourd'hui Salut ! Alors nous sommes aujourd'hui de sortie, nous sommes à Sautes Petit village de 1300 habitants, 250 vaches et un champion d'e-sport Alors aujourd'hui on va parler d'e-sport, alors c'est pas du rétro gaming Mais c'est un peu on va dire l'avenir du jeu vidéo Mais qu'est-ce que c'est exactement l'e-sport, Marco ? En gros c'est le jeu vidéo en compétition officielle D'accord, donc il y a des championnats, il y a des joueurs qui sont entraînés comme des sportifs Ben c'est ça, c'est un peu comme le sport professionnel Et nous avons la chance d'avoir ici à Sautes, à 10 minutes de Porto-Rex Un champion, enfin un champion, un très bon joueur, peut-être un des meilleurs joueurs de France Sur des FPS Et qui est désormais professionnel aux Etats-Unis Donc nous nous dirigeons tout doucement chez lui Et donc nous arrivons Nous allons toquer à sa porte Il va nous accueillir Et on va se retrouver directement avec lui après le générique Générique ! Et oui, Gordon 2A On est chez Vago Alors il va se présenter Tu as le droit de connaître ton vrai nom ? Ouais Donc présente-toi et présente-nous un peu le jeu sur lequel tu joues Alors moi je m'appelle Vago Enfin Valentin Gonsaves Je suis joueur professionnel chez Rogue sur le jeu H1Z1 H1Z1 c'est un battle royal dans lequel le seul but est de survivre En ramassant des armes, en allant trouver des voitures Et en rejoignant une safe zone, ce qu'on peut appeler ça C'est une zone de sécurité si vous préférez Sur laquelle on va devoir survivre Et qui va se réfléchir au fur et à mesure de la partie Et le but ça va être d'être le dernier en vie dans cette zone Donc tu es professionnel pour Rogue, c'est ça ? C'est ça, exactement Donc tu joues pour Rogue Et Rogue c'est quoi exactement ? Tu peux nous présenter un petit peu cette équipe Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est exactement Rogue ? Alors Rogue, c'est une structure e-sport professionnelle C'est ce qu'on pourrait comparer par exemple à plus haut niveau à un club de foot D'accord Comme le Real Madrid, le FC Barcelone mais sur les jeux vidéo Donc forcément à un niveau un peu plus bas Donc on n'a pas la même exposition Mais ça reste quand même professionnel Et c'est une organisation qui est présente sur plusieurs jeux Notamment Counter Strike, H1Z1, Rocket League, Fortnite Enfin des jeux comme ça Et qui recrute des talents si vous préférez Et qui les envoie concourir dans plusieurs endroits du monde Et tu connais tout le monde dans l'équipe ? Chez Rogue ou seulement ceux qui jouent avec toi ? Je connais énormément les joueurs J'ai beaucoup de connexion notamment avec les joueurs CSGO Qui sont déjà venus à Las Vegas Des choses comme ça Les joueurs Fortnite aussi Et par exemple après le staff Mais sinon non, mon équipe On va dire c'est la principale équipe sur laquelle je me concentre Et tu les connaissais les gens avec qui tu joues déjà avant de les rencontrer en vrai ? Ouais parce que je les avais déjà rencontrés en vrai Avant de rejoindre la structure officiellement Donc ça va, ça se passe bien avec eux ? Ça se passe bien oui Et on aimerait en savoir plus un petit peu sur votre quotidien Comment ça se passe la journée type d'un joueur pro ? Alors la journée type d'un joueur pro Tu veux que je te la fasse en mode Las Vegas ou comme si tu étais à la maison ? Non non, à Las Vegas Fais nous rêver là ! On est plus à la saut là, on est à Las Vegas Bah si vous préférez déjà on a des jours d'entraînement qui se passent dans le complexe dans lequel on joue C'est ce qui s'appelle des entraînements LAN C'est des entraînements hors ligne D'accord On est tous réunis dans l'arène et voilà En réseau local quoi En réseau local exactement Et voilà on a des entraînements qui durent de 4 à 5 heures Tous les jours on va être présent à l'arène et s'entraîner Et après on a aussi ce qui s'appelle la VOD review C'est tout ce qui concerne l'analyse de nos performances pendant les entraînements Histoire de voir ce qui ne va, ce qui ne va pas, fixer les problèmes C'est vraiment comme des joueurs professionnels C'est vraiment comme des joueurs professionnels De sport quoi comme au foot ou au basket Et vous vous entraînez pas les jours de compétition ? Les jours de compétition ben on est On fait de la compétition Sinon maintenant on a des sessions d'entraînement Et après à ces journées là tu peux rajouter quelques fois des médias En anglais c'est les jours où on va être obligé de créer du contenu Comme faire des interviews, aller faire des activités pour la ligue Ou des choses comme ça qui vont être filmées Et ensuite mise en place pour la ligue ou pour notre structure Ce genre d'activités Comme des joueurs du Real Madrid ou d'autres choses comme ça C'est des semaines bien chargées quoi ? Ah on va dire que c'est plutôt des journées C'est parce qu'on ne peut plus compter ça en journée Mais sinon on a des... enfin la semaine On a quand même pas mal de temps libre aussi On a de quoi profiter de la vie aussi Bon ça va c'est cool Ça te laisse le temps de visiter un petit peu la Fregas ? Ouais clairement, clairement On va dire que j'ai plus de temps libre que de temps où je suis là à faire des trucs quoi Ah bon ça va c'est cool Et les conditions de vie ça va ? Il y a... comment dire ? Il n'y a rien à respecter que ça soit sur la bouffe ou sur... Ah non c'est à dire que là dessus on est vraiment libre à nous même Après on est des gamers quoi On est pas dans du haut niveau athlète voilà performance Maintenant sur la bouffe on fait ce qu'on veut mais Après on essaye aussi de ne pas faire n'importe quoi non plus Pour vous même voilà Ouais pour nous même Parce que bon là bas ça peut très vite aller... Dans l'excel Ça peut aller vite certainement Non ouais t'as pas intérêt à arriver on va dire à moitié bourré Ah ouais exactement Il faut rester... on reste sérieux stricts On sait ce qu'on a à faire Mais bon après quand il faut s'amuser on sait s'amuser aussi Voilà vous avez pas d'obligation manger des pâtes à telle heure C'est comme ça hein Non non ça reste assez de l'actualité on fait vraiment ce qu'on veut Bon ça va Bon c'est pas... Non je m'imaginais qu'il serait capable de vous imposer justement Jus de fruits, vitaminés, sucre lent... C'est à dire qu'on a des... Bon heureusement On a une diététicienne mais enfin après voilà Si tu as envie de taper un McDo tu tapes le McDo tu vois Ça va alors Ça va Bon et du coup Comment ça se passe la... La rémunération Est-ce que ça te permet justement d'en vivre ? Ça me permet ouais clairement d'en vivre Vu que ben... Encore une fois on est... On est des athlètes... On est considérés comme athlètes professionnels Et bon enfin vous imaginez bien que... On fournit quand même un travail qui est... Enfin parce que ça reste du travail Ça reste des heures de jeu Ça reste un sacrifice quand même énorme Enfin on s'en rend pas compte Mais pour nous c'est tout ce qu'il y a de... Tout ce qui est de mieux pour... Parce qu'on adore ça mais à côté on passe énormément d'heures On a passé énormément d'heures On a sacrifié beaucoup de choses On est en déplacement On voit pas nos familles Des choses comme ça donc... C'est un gros sacrifice À côté la rémunération suit avec Mais on est toujours obligé après de fournir des résultats par rapport à ces rémunérations Comme dans ton travail C'est à dire qu'on est pas... C'est pas des vacances Sans doute bien Et comment ça se passe ? C'est des sponsors ? C'est l'équipe en elle-même ? Alors c'est à dire qu'on a des... Il y a... En ce qui concerne les structures Il peut y avoir plusieurs... Plusieurs on va dire... Sources de... De revenus De revenus Pour les structures Et même pour les joueurs C'est à dire qu'on a des sponsors Qui vont sponsoriser directement la structure Qui vont... Qui vont financer la structure Pour apparaître par exemple sur le maillot Et après on a des investisseurs Bah qui eux vont... Injecter de l'argent dans la structure par exemple Ou peut-être dans une certaine équipe Pour en tirer des bénéfices Voilà c'est comme ça qu'on arrive à en tirer notre salaire aussi Comme dans tout... Comme dans un club quoi Comme dans un club professionnel exactement Avec Adidas, Nike Voilà qui... Qui injecte de l'argent Et après qui se fait des bénéfices dessus Bon et maintenant ce qu'on aimerait savoir C'est... Comment tu en es arrivé là ? Des débuts jusqu'à Las Vegas Bah on va commencer du début du début Du début début Voilà du début Tiens... Alors moi déjà j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très très tôt C'est à dire que c'était un peu comme une vocation Mais euh... Non j'ai commencé dès l'âge de 2 ans Enfin grâce à mon père Qui euh... Bah déjà à l'époque je jouais à Medal of Honor Des Call of Duty, des FPS Et... A quel âge ? 2 ans 2 ou 3 ans à peu près Tout va bien Voilà Après si ton père te l'autorise Non et après euh... Bah ça a continué Et... Selon l'évolution des jeux J'ai évolué aussi avec les jeux Ouais Et après j'en suis... J'en suis arrivé Enfin j'ai fait plusieurs jeux Comme euh... J'ai commencé par Medal of Honor Après Call of Duty Il y a eu beaucoup de... Il y a eu une grosse période de Call of Duty Après je suis passé sur CSGO Il y a eu une grosse période de CSGO aussi Euh... Arma 3 DayZ Des jeux comme ça Des jeux un peu plus survie Un peu plus détente Et après j'en suis venu à la chance des dingues Où là vraiment euh... Ça a... Enfin... J'ai commencé à exploser Quand j'ai... Quand j'ai... On va dire euh... Commencé à tryhard Je sais pas si vous connaissez le terme C'est euh... Ouais vas-y Ouais ouais C'est jouer vraiment euh... Jouer pour euh... Pour euh... Pour la compétition C'est à dire tryhard vraiment C'est... C'est full focus euh... Compétition et... Avec l'espoir de réussir C'est à dire que vraiment Enfin il y a un an à peu près Euh... Il y a un an... Ouais... Ouais en 2017 euh... J'avais vraiment pour euh... Objectif de m'imposer comme un des meilleurs européens sur le jeu Chose que j'avais réussi à faire Notamment par mes leaderboard J'étais dans plusieurs saisons Où on avait des classements J'étais dans les top 10 européens Après sur ce qui suivait les performances Dans ce qui s'appelle les scrims C'est euh... Tout ce qui est tournois euh... En équipe Par exemple euh... J'arrivais aussi à m'imposer comme un des joueurs euh... On va dire clé dans certaines équipes Ou des choses comme ça Qui ont fait que... Après euh... J'ai reçu ma première invitation pour mon tournoi Qui s'est passé à Atlanta en Amérique Et là euh... Malheureusement on avait pas encore de structure J'ai été pic euh... J'ai été pic euh... J'ai été pic dans l'équipe au dernier moment On avait deux semaines Pour préparer on va dire le tournoi avec une nouvelle équipe Euh... Euh... Donc ouais c'était pas évident Mais euh... Grâce à mes parents notamment Qui ont payé le billet d'avion pour que j'aille là-bas Et que je puisse euh... Je puisse euh... Bah voilà... Montrer que... Je méritais... Je méritais ma place simplement sur la scène Et du coup... Et du coup... Y'a pas eu le problème de la barrière de la langue ? Euh... Bah on va dire que moi l'anglais ça a toujours été euh... Enfin j'ai... Grâce au jeu vidéo j'ai toujours eu un anglais exceptionnel Et euh... En plus euh... Ça sert à ça aussi c'est bien Avec euh... Avec euh... Avec les relations qu'on se fait là-bas Quand tu crées des contacts tout ça Rien que... Rien que le fait d'être dans une équipe d'anglais Moi dans mon équipe on parle qu'en anglais Tous les jours Bah ce qui fait que ton niveau d'anglais il s'améliore extrêmement Enfin un peu... Y'a vraiment zéro utilisation du français à Las Vegas Parce que bah déjà y'a personne qui te comprend autour de moi Donc euh... T'es forcé à parler en anglais en permanence Y'a pas d'autres français dans le secteur ? Y'en a des français mais je suis pas en communication avec eux D'accord Ouais Ok... Parce qu'ils sont sur d'autres jeux ou quand même dans le même jeu ? Non non ils sont dans le même jeu Mais enfin... Ils sont pas dans mon cercle quoi D'accord Donc euh... Voilà exactement Et t'avais l'intention... A partir de quel moment as-tu eu l'intention de vouloir faire du esport ? Ou c'était tombé dessus comme ça ? Euh... On va dire que l'intention de vouloir faire du esport Enfin je pense ça se... C'est venu à partir du premier contrat professionnel que tu reçois en vrai Enfin quand je suis rentré chez Vitality après la... Après la Dreamac... Enfin la Dreamac Atlanta On va dire que c'est là que j'ai vraiment pris conscience Enfin du... Du potentiel quoi Du potentiel en vrai de l'esport Notamment parce qu'on est... Enfin... Par rapport à avant Quand t'es là T'es devant ton ordi À jouer Pour rien On va dire pour rien Parce que t'as personne derrière toi T'as pas de structure ou des choses comme ça Tu t'en rendes vraiment pas compte Mais... Une fois que tu passes professionnel T'as un salaire T'as des choses... T'as des choses à respecter Des choses à faire T'as des... Des médiadés comme j'ai dit Ça devient... Je t'engage quoi Tu... C'est clairement un engagement Mais... Tout en restant... Tout en aimant Ce qu'on fait quoi Et est-ce que ça t'intéresse de streamer tes parties quoi Donc... Ouais je stream mes parties Mais ça m'intéresse Enfin... C'est pas quelque chose que j'aime extrêmement faire Mais des fois là Je suis un coup de tête je le fais Voilà Mais c'est pas quelque chose qui... Enfin... Partager... Live tout ça C'est pas quelque chose qui... T'as du monde qui te suit T'as des fans Ou t'as... Ouais bah clairement Quand je... Peut-être plus tard alors Ouais... Peut-être plus tard ouais Ça viendra peut-être sur un autre jeu Ou peut-être quand j'aurai une autre mentalité Mais... Enfin... Je le fais déjà Mais ça m'arrive pas souvent déjà Parce que... Ici là encore j'ai pas la connexion Ouais... On connaît Et après euh... Quand j'étais à Las Vegas J'essayais plus de profiter Que de rester dans mon ordi À streamer et partir quoi J'avais autre chose à faire Et ton succès d'autant plus honorable Quand on sait que tu... Ta connexion c'est quoi ? C'est de la DSL Ouais... Ouais... Catastrophique Donc ça... Forcément c'était un handicap Quand tu joues en ligne C'est pas un handicap Parce qu'on arrive toujours À faire avec dans tous les cas Ouais... Mais euh... Quand il s'agit de streamer des parties Ou faire quelque chose de plus technique C'est pas possible On est ralenti pour la connexion Forcément D'accord... Et c'est pour ça que tu râlais Pendant qu'on mangeait Ou qu'on faisait télécharger quelque chose Ou qu'on regardait la télé Ouais ouais... La connexion est terrible C'est ça hein... Donc euh... Donc euh... Donc je comprends mieux Je comprends mieux Parce qu'on entendait des cris dans la chambre Bon je vous avoue tout Je connais très bien son père Et je l'ai des fois mangé Et on voyait jamais Valentin Il disait bonjour Et puis il disait Et c'est bon d'accord Qu'est-ce qu'il fait Et qu'est-ce qu'il se passe Bon et après euh... Bon après j'ai su Et puis quand je vois où tu en est arrivé maintenant Bah on voit que t'as pas fait tout ça pour rien finalement Ouais ouais... C'est comme un accomplissement de toutes ces heures à passer euh... Enfin c'est sacrifice en vrai C'est sacrifice C'est sacrifice C'est sacrifice beaucoup de choses En fait comme au Calopé de Bonne Noz Rien d'autre jour Voilà exactement C'est ce genre de choses Bon est-ce que ça te lève du temps Pour jouer à d'autres jeux quand même Est-ce que euh... En mode plus cool quoi Sur console par exemple Euh... On va dire sur console à part taper en FIFA Voilà enfin C'est très rare et C'est pas euh... C'est pour accompagner les potes quoi Ouais voilà Enfin tranquille mais sinon à part euh... Ouais j'ai fait d'autres jeux bien sûr Mais je vais pas faire plus de l'HRZ1 Parce que bon j'aurais... Ah j'en pourrais plus hein vraiment Des fois Mais non Bien sûr on fait euh... Ah du Fortnite Du Rainbow Six D'accord Ah peut-être te trouver sur Fortnite aussi alors Voilà Enfin ça sera en mode détente Ça sera pas euh... Tu vas voir avec ton pseudo Tu te caches ? Non bien sûr J'ai joué avec mon solo Ah bon quand même ? Avec ce qu'on a bien joué Et sinon ton... Ton top 3 Je voulais savoir ton top 3 des jeux Alors... Mais toute année confondue Ouais toute année... Coup de coeur quoi Coup de coeur Euh... Coup de coeur dans du jeu Exactement Nan ouais quoi Excusez-moi Excusez-moi J'ai trouvé rien Je suis un noob Excusez-moi Ok Ensuite... Et après euh... Je mettrais DayZ en 3ème Ah ouais ? Ouais c'est un jeu vraiment sur lequel euh... L'expérience de jeu elle est vraiment unique sur DayZ Et après pour les gens qui savent pas vraiment ce que c'est et comment ça se passe C'est... C'est un monde post apocalyptique dans lequel bah il va falloir survivre et trouver du stuff On va dire des armes tout ça c'est assez long Et on va dire le process... Enfin déjà de trouver des armes et tout est tellement long Que bah quand on se... Quand entre guillemets on se... Bah tu rencontres des gens et que bah t'es amené à prendre un fight avec eux Ou à carrément combattre T'as déjà mis 5 heures à trouver tes armes T'as pas envie de mourir quoi Ce qui procure vraiment une sensation exceptionnelle Donc moi je le mettrais dans le top 3 quand même On a juste cet effet là quoi Ah ouais c'est vraiment exceptionnel Y'a aucun jeu qui procure ça clairement Bon ok Là en attendant là c'est la trêve c'est ça jusqu'à janvier ? Jusqu'à janvier, février ouais 2019 Pour l'instant on a pas plus d'informations mais ouais c'est 2019 Et qu'est-ce tu fais là ? Tu dois t'entraîner ? Ca te laisse du temps pour jouer à autre chose ou... Bah là clairement euh... Là j'ai quartier libre un peu sur euh... Ce que je veux Enfin je peux faire avec ce que je veux donc euh... On va dire que je vais essayer de me spécialiser un peu dans d'autres jeux Le temps que bah à chance d'être dans ça revienne En tous les cas j'aurai toujours mon niveau ça c'est pas le problème D'accord Vu que ça se... enfin... Quand on est déjà... Quand on a déjà un... Un niveau on va dire euh... Très très haut sur le jeu Le perdre sur A chance des danses c'est presque impossible Ah bon ? Ouais non c'est vraiment presque impossible euh... Bah quand t'as l'expérience quand tu sais ce que tu fais Quand tu sais ce qu'il faut faire euh... Voilà hein... C'est typiquement sur ce jeu ou d'autres jeux où c'est beaucoup plus compliqué ? Il y a d'autres jeux où c'est beaucoup plus compliqué Comme CSGO Ouais ouais c'est beaucoup plus compliqué Vu que euh... Enfin... Déjà c'est beaucoup plus rapide en terme d'exécution Une chose comme ça Puis CSGO chacun a son... Un boulot à faire en fait Ah sur R&D aussi hein Ouais c'est... C'était ma question aussi Sur R&D on a exactement... On a des... Ce qu'on appelle des rôles en jeu Des rôles in game C'est à dire que bah on va avoir... Enfin... Il y a un leader forcément Il y a ce qu'on appelle des scouts Des scouts c'est des gens qui vont aller euh... Comme des sentinelles si vous préférez A droite à gauche prendre des informations Essayer de faire euh... Bah c'est juste de la récolte d'informations Et mettre quelques... Quelques balles à gauche à droite voilà On a des slayers Des slayers c'est... C'est des gens qui vont être euh... Leur... Leur rôle principal ça va juste être de... Carrément de tuer C'est... Voilà Et... On a ce qu'on appelle aussi des supports Des supports c'est... Ceux qui vont être là pour aider les slayers En terme de balles par exemple euh... De stuff... Ah sur les stuff c'est fait Voilà Ok Mais ça aide aussi euh... Ils peuvent tirer hein Voilà Et toi tu as une préférence ? Euh... Bah moi on va dire que j'ai un... J'ai un peu fait tout sur le jeu Mais euh... J'aime bien... J'aime bien slayers scouts On va dire c'est pas mal Mais ça reste des rôles quand même assez... Vraiment technique Technique ouais J'ai déjà fait leader in game aussi C'était pas mal aussi mais... On va dire ouais slayers c'est peut-être mon préféré Donc la preuve que c'est vraiment... Comme un... Comme un joueur de foot où il est attaquant euh... Arrière ou... D'accord mais... Bon... Si... Si tu régresses pas tu te vois... Tu te vois jouer jusqu'à quel âge à peu près ? Jusqu'à ce que le jeu il... On va dire euh... Il... Il me laisse l'opportunité de faire tu vois Enfin... C'est des choses que je peux pas... Tu vois tu peux pas... Ca se trouve euh... Il va se passer un truc avec l'équipe Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas tu vois... Enfin je pense... Vraiment hein... On va dire autrement... Ouais... Dans l'esport une carrière elle peut durer jusqu'à quel âge ? Euh... Dans l'esport une carrière ça peut durer... En vrai je pense tant que t'en as envie hein... Tant que t'en as la motivation hein... Ouais... Tu peux toujours te réinventer sur un autre jeu après hein... Les plus... Les plus vieux... Ils ont quel âge à peu près ? C'est pas... Dans l'esport enfin... Je pense qu'il y a des gens qui sont euh... Pro qui sont... Qui ont plus de 35 voire 40 ans dans l'esport... Ah quand même ? Ouais ouais... Ah j'imaginais pas tu vois... Je pense clairement que ça se fait... Après les gens seraient un vote en tant que coach... Tu vois par exemple... Ouais avec le repas d'enjeu... Animateur... Enfin tout... Ouais enfin il reste toujours dans le milieu... Il reste toujours dans le milieu... Mais un peu différent... D'accord... Donc en vrai tu peux toujours te réinventer ou tu peux après quitter... Et reprendre... Reprendre des études ou aller trouver un travail hein... C'est pas sûr... Et toi tu aimerais rester dans ce milieu là ? Tu te vois continuer là-dedans ? On va dire pour l'instant je suis jeune donc j'en profite... Bien sûr... Mais euh... Ouais après c'est pas quelque chose... Je me vois pas faire ça à 35 ans ou à 40 ans quoi... D'accord... Il faudra je pense quelque chose de plus stable... Ok... Bien sûr... Toujours dans le monde de jeux vidéo... Je sais pas mais... Il faudra peut-être quelque chose de plus stable... Ou on verra comment l'industrie se portera mais... C'est vrai que... Il faut toujours... C'est comme un joueur de football professionnel... Il joue pas jusqu'à ses 50 ans... Bon mais l'esport ça reste quand même l'avenir... C'est quelque chose qui se développe à bloc... Bon on imagine mal... Comment ça peut pas devenir la grosse industrie justement... Exact ! C'est vrai mais ça reste toujours... Il faut toujours... Il y a toujours ce facteur risque... Tout peut s'arrêter du jour au lendemain au final... C'est sûr... Tout peut s'arrêter très vite comme on dit... C'est sûr... On sait jamais... Donc voilà... En tout cas... Merci Valentin d'avoir répondu à toutes nos questions... C'est sûr... Et juste pour dire que... Voilà... L'esport ça reste un peu... En conclusion on va dire... C'est comme un sport... C'est comme un sport... C'est pas facile d'y arriver... C'est pas facile d'être professionnel on va dire... On peut tous pratiquer chez soi... On peut tous monter des équipes... On peut... Mais... Arriver à ce niveau là... Faut vraiment... C'est particulier quoi... Faut avoir des aptitudes... Faut... Comme un joueur professionnel de foot... Bah c'est ça... Tout le monde peut pas être professionnel... C'est ça... Et au basket pareil... Tout le monde peut pas être Michael Jordan... Et euh... Bon je vais pas te comparer à Michael Jordan... Mais c'est déjà bien d'avoir... D'être... Parmi les meilleurs joueurs français on va dire... Quand même... Sur H1Z1... Le meilleur... Ne soyons pas... Voilà... On a juste le meilleur... Il lui dit a raison... Tu as raison... Dis le... Tu as raison... C'est le meilleur... Il est chez nous hein... Donc euh... Donc euh... Bonne continuation... J'ai envie de dire... Et euh... Et aux parents... Je vais dire juste un petit message... Voilà... Ne vous inquiétez pas... Si vos enfants jouent beaucoup... Ne leur interdisez pas... Euh... Accompagnez-les... Discutez avec eux... Mais ne leur interdisez pas de jouer... Parce que... Bon... Peut-être... Peut-être qu'il y a un potentiel... Peut-être qu'ils deviendront champions... Peut-être pas... Mais euh... Voilà... Faut pas les empêcher de jouer... Faut pas non plus... Les laisser jouer non plus... Je dis pas de les laisser jouer 24 heures sur 24... Hein... Qui s'alimentent plus qu'avec des pailles... Et euh... Bolino... Oui ça existe encore... Oui ça existe encore... J'avais trouvé... Il y en a au... C'est des pass-tabox maintenant... Ouais c'est vrai que maintenant c'est plus pass-tabox... C'est vrai... Bolino je crois que je suis le dernier imbécile à en acheter... Hein... Bon... Et euh... Donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos là... Parce qu'en plus là on est sur le point de dépasser les mille... Merci Marco... Merci à tous ceux qui nous ont accueillis et qui ont permis de faire cette vidéo... A très bientôt... Bye... Bye bye... Bye bye... Sous-titres par Juanfrance